Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros, ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va théoriser, analyser, critiquer cet épisode 12 de Super Dragon Ball Heroes qui est sorti cette semaine. On est toujours dans un anime promotionnel donc on est toujours avec ce conflit avec Hatsu et la graine de l'univers qui s'est déplacé dans l'univers 7 et en parallèle on a un putain de combat que j'ai ultra kiffé Kenba vs Golden Metal Kula. Pour moi cet épisode 12 de Super Dragon Ball Heroes transpirait la badassitude. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce côté nostalgique. Alors ça a fonctionné pour moi, j'en suis sûr que ça a fonctionné pour vous dès les premières secondes quand Hatsu arrive dans l'univers 7 et que tu vois la team Goku, Vegeta, Trunks, C-17 et Piccolo il y a eu cette nostalgie DBZ qui est apparue mais c'était juste oufissime et d'ailleurs on nous l'a laissé cette nostalgie puisque dans cet épisode pas de Super Saiyan Blue, pas de Super Saiyan God, pas d'Ultra Instinct, pas de SCJ Blue Evolution que du full Super Saiyan mais c'était ultra badass putain et ce combo, cette synergie qu'il y a eu entre Piccolo et C-17 c'était splendide. Après je me doute qu'il y a des déçus puisque encore une fois Gohan manquait à l'appel ça aurait été bien de mettre Gohan dans la team mais j'ai l'impression que la Toy Animation, Shuecha, Toyotaro, Akira Toriyama n'ont même plus une dent contre Gohan mais clairement tout le dentier mais c'est dommage. Après en soi cet épisode restait ultra cool puisqu'il n'y a pas eu besoin de fanservice hardcore juste cette team dès l'entrée de jeu faisait le job ça a fait le taf clairement quand j'ai vu Piccolo se taper contre Oren et Kermin avec C-17 même si on a vu qu'un brin de leur combat c'était magnifique et surtout que Piccolo direct a su analyser que c'était des Jason Hengen donc des humains artificiels et ça c'était ultra badass même C-17 l'a remarqué que ça puait l'humain entre guillemets c'était cool, putain c'était cool et puis alors le combat avec Golden Metal Cooler mais c'était ultra badass putain mais c'était oufissime j'ai adoré Après oui encore une fois je vais pas te le cacher il y a une grosse part de nostalgie qui parle encore une fois pourquoi ? parce que le 6ème film de Dragon Ball Z pour moi est l'un des meilleurs Metal Cooler et Ultra Badass les 100 000 guerriers de métal face à Goku et Vegeta qui s'auto-défendait entre guillemets t'avais Vegeta qui a défendu Goku Goku qui défendait Vegeta et puis putain cette badassitude de Metal Cooler qui avait fusionné entre guillemets avec le Big Get Star et là de le revoir dans Super Dragon Ball Heroes avec une nouvelle transformation qu'on connait déjà grâce à Freezer et le couleur normal bah c'est juste oufissime et pour moi d'ailleurs Metal Cooler en Golden est beaucoup plus classe que Freezer et même couleur normale il est juste oufissime et comment il a défoncé Kenba mais j'ai sûr kiffé et je me doute que certains d'entre vous se posent la question mais comment Golden Metal Cooler a pu défoncer Kenba lui qui a résisté à tant de personnages Diffusion Goku Ultra Instinct etc bah j'ai envie de dire ça peut être logique pourquoi ? puisque déjà Golden Metal Cooler pour moi est à des années-lumières de Golden Freezer et de Golden Cooler pourquoi ? parce que et bien il a aussi cette force qui lui est donnée par le Big Head Star mais en plus de ça la chose qu'il y a à prendre en considération c'est que Kenba doit être fatigué putain il s'est battu contre plein 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 de personnages et là il s'est fait certes défoncer mais s'est fait défoncer avec les honneurs puisqu'il s'est fait défoncer par un personnage ultra badass et qui lui a mis quand même une déculottée c'est vrai mais il faut prendre en considération qu'à mon avis au niveau stamina bah il ne devait plus rester grand chose donc pour moi pour une fois dans Super Dragon Ball Heroes il n'y a pas trop d'incohérence certes Kenba est le personnage ultra cheaté de Super Dragon Ball Heroes mais là qu'il est perdu face à Golden Metal Cooler ça ne me choque pas surtout que putain c'était badass je t'avoue que j'étais pas prêt la triple supernova j'ai pété mon jogging 15 mois j'ai replay mon gars j'ai replay tellement que c'était badass et surtout que et bien on voit que ça a des conséquences sur Golden Metal Cooler puisqu'il surchauffe le gars le gars il surchauffe il pète et il va se cacher parce que et bien il était à la limite de l'explosion et ça c'était un finish qui était magnifique c'était ultra beau en parallèle de cet affrontement qui était juste ultra badass on termine cet épisode avec une fin d'art qui se sent arrivé pourquoi ? parce qu'on a Hatsu sur sa graine de l'univers qui est postiche qui se transforme en espèce de Super Saiyan de toute manière à chaque fois les méchants dans Super Dragon Ball Heroes que ça soit lui ou fou t'as l'impression que c'est des formes Super Saiyan bis méchants ennemis tu vois ce que je veux dire donc en soit j'ai pas trouvé son chara design ultra ouf mais j'ai quand même hâte de voir comment ils vont le taper comment ils vont le baiser entre guillemets là où je suis hypé aussi c'est de voir comment Piccolo et C-17 vont s'en sortir face à Colgate d'Antifrice la fusion de Oren et Kermin encore une fois qui pop donc dites moi toutes vos théories en commentaire moi dans tous les cas je vois bien une fin d'art avec un Goku qui fait un Genki Dama inter-univers ou univers 7 tu vois ce que je veux dire allez l'univers 7 donnez moi votre énergie enfin un truc comme ça ça serait ultra badass et ça serait cool de voir aussi que Goku demande l'aide de l'univers ça serait ultra badass donc dites moi toutes vos théories n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner à la chaîne YouTube je vous aime à plus tchuss tchuss Sous-titrage FR ?